salut du jour dans la voiture alors il est 10h36 et je suis en route pour aller chez mon coach vocal qui est aussi ma thérapeute en fait depuis plus de dix ans et donc j'ai rendez vous à 11h alors pardon si ça bouge mais le truc là le support pour le téléphone il est un peu branlant si vous voulez comme moi alors je vous raconte parce qu'hier je me suis quand même lamentablement vautré j'étais à l'ordinateur assise tranquille avec une jambe sous les fesses comme je fais tout le temps c'est à dire qu'en fait quand je me relève après j'ai plus de sang dans un des pieds quoi et là il se trouve que j'avais plus de sang dans le pied droit et confiante j'ai mis mon poids dessus sauf que je n'ai pas du tout tenu et j'ai fini à faller par terre j'ai eu très mal mais ça m'a aussi fait beaucoup attendez parce que là il y en a qui me disent n'importe comment ça m'a aussi fait beaucoup rire parce que franchement c'était quand même comique comme scène quoi donc bon ça va je me suis pas vraiment fait mal j'ai mal un petit peu à la cheville aujourd'hui mais ça va mais voilà faut le faire les chats ils dormaient tranquille sur la brachade d'un coup ils se sont levés ils vont regarder de dire mais qu'est ce qu'elle fait donc voilà donc faites attention quand vous avez un membre endormi ne vous appuyez pas dessus parce que il ne tient pas le choc donc là voilà je vais chez Deborah et ensuite je vais manger chez mon père comme d'habitude et j'aurai des trucs à préparer comme d'hab chez mon père donc je m'installe sur le canapte tranquille et puis je bosse alors aussi j'ai redécouvert une radio qui est vachement sympa je sais pas si vous connaissez c'est fg radio je crois ouais c'est radio fg voilà et en fait il ya pas mal de remix qui sont assez sympa qu'on n'entend pas tout le temps bon c'est là on l'entend quand même assez souvent mais j'aime bien voilà si vous connaissez pas allez faire un tour alors ici c'est 96.1 je sais pas après dans votre ville quel est le code franchement j'aime bien moi cette radio ça change un peu ça donne envie de danser n'empêche que j'arrête pas de chasamer les musiques parce que ça peut me servir alors oui j'avais envie de revenir sur un truc parce qu'en fait j'ai discuté avec une personne qui se posait un petit peu la question du but de faire ce genre de vidéo c'est à dire de se filmer un peu dans son quotidien et tout ça et j'aime bien un petit peu remettre en question savoir ce qu'on peut vraiment apporter de plus à la toile en faisant ça quoi donc j'ai pas la prétention d'apporter un truc révolutionnaire à internet avec mes vidéos par contre moi franchement ce que je retiens depuis le début c'est que c'est un bon je trouve c'est un bon moyen déjà de faire des connaissances qu'on ferait pas en temps normal finalement parce que je j'ai lié plein de je me suis lié d'amitié avec plein d'entre vous en fait qui venez me parler régulièrement et tout ça je parle bien français enfin du coup il ya deux voilà de nombreuses personnes qui viennent qui viennent me parler régulièrement et du coup on se connaît maintenant et je trouve ça vachement sympa parce qu'on se serait jamais connu autrement voilà c'est plus clair comme ça et déjà c'est ça que je retiens en premier parce que c'est l'idée de faire des rencontres même si je suis pas seule dans la vie et j'ai quand même beaucoup de monde autour de moi ça permet de sortir du quotidien et de rencontrer des nouvelles personnes par un autre moyen et de voir qu'on intéresse des personnes autrement voilà on a peut-être une valeur c'est un peu bête mais c'est vrai que c'est une reconnaissance qu'on a par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on est aussi et du coup c'est assez c'est assez agréable de voir qu'il ya des gens qui s'attachent à nous à travers nos vidéos et voilà on arrive à rencontrer comme ça ou pas il y en a qui sont qui restent discrets discrets pardon dans leur coin qui discute pas ou quoi puis d'un coup on va recevoir un commentaire alors ça fait six mois que la personne nous regarde et c'est sympa quoi j'aime bien cette espèce d'échange là et et donc moi comme je disais à cette personne donc nathalie si tu me regardes je te fais un petit coucou je suis permise de vous tutoyer je sais pas si on se tutoie ou si on se voit bref c'est à vous que je fais allusion et qu'est ce que je voulais dire oui du coup moi ce que j'aime bien faire passer à travers mes vidéos c'est un petit peu le côté positif enfin voir les choses du bon côté c'est à dire que vous voyez pas ces derniers temps j'ai accumulé pas mal de galères ok c'est pas des galères graves je suis pas en train de parler de maladie de mort de choses comme ça mais de relativiser parce que justement c'est pas grave dans la vie on s'en sort toujours et finalement quand il nous arrive un peu ce genre de galère il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça nous arrive et ce qu'on a pour prendre là dedans parce que finalement on ressort toujours un peu plus grandi des étapes comme ça que la vie met devant nous et c'est ça que j'ai envie de vous faire passer dans mes vidéos le fait d'essayer de toujours apprendre quelque chose de ce qui se passe dans votre vie parce que il y en a beaucoup qui se filment dans leur quotidien et qu'il faut que râler et râler ça sert à rien je veux dire c'est oui sur le moment on râle tous mais qu'est ce que ça apporte finalement ça nous a vu ça nous fatigue pour rien et ça nous affaiblit plus qu'autre chose voilà donc c'est tout et donc finalement je trouve ça bien de se poser un peu des questions de temps en temps savoir pourquoi on fait ça et et qu'est ce qu'on peut apporter plus que les autres peut-être donc je je pense que moi peut-être que je peux apporter de plus c'est ça étant donné qu'il ya beaucoup de monde qui me qui m'envoie des messages en me disant merci tu me redonne le sourire j'étais pas bien et maintenant que je te regarde je suis bien et ça c'est vraiment la plus belle chose que vous puissiez faire pour moi de me dire que grâce à moi vous avez sourire quoi parce que j'ai pas envie de vous faire vous rendre triste ou faire pleurer ou faire chier si je vous fais rigoler ou si je vous redonne un petit peu une vision de la vie un peu plus positive je ne sors gagnante de cette histoire voilà et vous aussi donc du coup tout le monde est content voilà donc dites moi un peu ce que vous pensez de ça vous aussi qui regardez plusieurs youtubeuses plusieurs youtubeurs ce que vous recherchez en regardant les vidéos parce que je pense qu'on recherche tous des choses différentes et ça me ferait bien plaisir de discuter de ça avec vous savoir un peu ce que vous venez chercher chez moi voilà pourquoi vous êtes chez moi et qu'est ce que vous cherchez et qu'est ce que vous aimeriez peut-être que je fasse plus parce que bon le tout c'est qu'on se fasse plaisir tous quoi donc dites moi je suis open voilà et je suis un peu frustré en ce moment parce que j'ai pas le temps de faire des vidéos un peu plus techniques donc là pour l'instant je vous filme un petit peu mes journées telles quelles parce que vous avez vu mes journées sont quand même assez bien remplies et puis comme ça vous avez moyen de me suivre un peu dans mon quotidien de preuve de danse et savoir un petit peu ce que ça ce que ça représente et puis voilà bon et ben je crois que j'ai tout dit ça fait tellement bien je sais pas ça je comprends pas je sais pas vous avez idée enfin je sais pas mais je sais pas vous suis arrivé dans mon quotidien je sais pas vas-y C'est bon de cuivre. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Maïti ? La nana, un concombre, les purs d'ananas, parce que l'ananas je l'ai mis dans la salade de fruits. Donc là il y a les restes, voilà, les restes de l'ananas ils sont dedans. Alors je suis installée par terre très confortablement, avec des piles de fringues que vous pouvez voir ici, qui sont rangées par taille, et j'ai une mèche en l'air. Et je vais départager ces costumes, après il y a quelqu'un là, et pour savoir qui va mettre quoi. Et il y a Anita qui me prend par derrière, en photo. Oui, en tout bien, tout honneur. Tu prends quoi ? Le film. Ah, en fait elle fait un reportage sur ma vie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a Cookie, mais Cookie pour l'approcher c'est un peu compliqué. J'en ai marre. Moi j'ai jamais de boutons. Et là j'en ai un. Mais c'est... Oh ça pue ce truc. En fait, j'ai toujours des tout petits... Enfin, j'ai toujours non. Mais des fois j'ai des tout petits trucs qui sortent, comme ce que j'ai là. Des tout petits trucs, c'est pas vraiment des boutons. Mais comme j'arrête pas de toucher parce que je supporte pas d'avoir des trucs, après ça me fait des gros trucs. Et ça, ça fait genre deux semaines que je me le trais. Et c'est rien, c'est juste que j'arrête pas d'enlever la croûte. Et là c'est pareil, j'ai rien. Mais ça m'obsède. Du coup j'arrête pas d'y toucher. Et après j'ai des trucs comme ça. C'est ballot. Alors il y a Anita qui en a eu marre. Et elle m'a mis de l'huile essentielle de tea tree sur mon bouton. C'est bien, mais ça sent un peu la cave. Intrusion. Non, mais non Cookie. Cookie. C'est barré. Il est revenu. C'est pas ce qu'il veut manger. Oh non, c'est toi en fait. Mais n'aie pas peur. Tu vas manger Cookie. Il y a les filles qui répètent dehors. C'est une secte. Elle a le point des appels au soleil. Recoucou. Ben ça y est, je viens de rentrer. Il est 23h25. Lol. Donc je suis un peu naze. Mais ça s'est bien passé. Mais disons que j'ai passé deux heures à faire que parler. Donc c'est un peu fatigant. On a un peu stressé parce que Bené, je lui ai donné son costume et elle y rentrait 20 fois. Il s'est tombé juste sur elle, juste une copine. Donc ça fond un peu les boules. Et finalement, elle a pu échanger avec Chantal et elle a pu échanger avec Chantal et c'est les vêtements qui étaient mal étiquetés. Elle avait dû avoir un XL à la place d'un L. Enfin du coup, elle est rentrée 20 fois et Chantal était serrée dedans. Donc elle avait dû avoir un L à la place d'un XL. Elles sont échangées et tout va bien. Donc si toi, tu me regardes et t'es une élève à moi, si ton costume de doucement te voit trop grand ou trop petit, viens avec Vendredi. On verra s'il y a quelqu'un qui veut échanger parce qu'il y a peut-être moyen de moyenner parce qu'apparemment il y a des soucis d'étiquetage. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais vous laisser parce que j'en peux plus et je n'ai pas encore mangé. Donc je vais préparer à manger maintenant. Et je vais me détendre devant des vidéos YouTube qui ne prennent pas la tête. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite de mes aventures super mouvementées. Bien que ça se calme un peu. Maintenant, c'est en répète que c'est un peu plus tendu parce qu'on a du taf. Mais franchement, mes élèves, si vous me regardez, vous êtes vraiment top. Franchement, j'échangerai pour rien au monde parce qu'alors vous êtes super efficaces. Et c'est un plaisir de travailler avec vous, vraiment. Et c'est de mieux en mieux d'année en année. Donc l'année prochaine, je pense que Madonna va nous embaucher. Voilà. Allez, ciao, ciao, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada